VIVA, VIVA, MISSA LA BELLA Bon, on est d'accord, on s'attendait pas à grand chose ce soir, mais quand même. Bonjour Mickey, certes on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Bayer Leverkusen, parce qu'on est un petit peu obligé en vrai, en fait. Donc voilà, je ne te présente plus mon partenaire Alvoura Shop, auquel tu peux bénéficier de 10% avec mon code promo TONISA10, et tu peux commander sur le site internet, ils sont à fond en ce moment pour les fêtes de Noël, donc tu peux les contacter à toute heure, vraiment. Le service client est irréprochable, tu viens de ma part, tu leur dis, ne t'inquiète pas, c'est aux petits oignons, papa. Et donc ce soir, un petit invité dans le salon TONISA, c'est le foot en débrief 69, qui va faire sa petite intervention pour le débrief de cette première mi-temps, et je vais lui laisser la parole, parce que vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. Déjà, cette composition de merde, pour commencer, bon, au final, il y avait plusieurs compositions sur les différents sites internet, finalement, c'était un 3-5-2, avec Bambou Daniluk, Kamara Lotomba Ensoki, au milieu, Jiera Danilo en attaque, Jiera Danilo ACM en attaque, Guiri Maolida, et encore une fois, tu n'as pas la présence de Trouillet, mais tu as la présence d'Ensoki, tu as la présence de Maolida, tu as la présence de Alexis Claude-Maurice, qui ne démontre rien en ce moment dans le club. Et donc, qu'est-ce qu'on propose en première mi-temps ? On joue bas, on n'a pas la possession de balles, en défense, on est affolé, à chaque occasion, du Bayer, les vercus saines qu'ils ont, les seules occasions qu'ils ont, les Allemands sont dangereux, et notamment, ils sont dangereux derrière, puisqu'ils frappent de loin, et même de loin, ils arrivent à nous inquiéter, et ils n'hésitent pas à frapper de loin. Donc, évidemment, je ne te cache pas que je n'ai pas vu le match en entier, j'ai coupé, parce qu'à un moment donné, comme sur les deux derniers matchs, j'abrège mes souffrances. Donc, je n'ai pas vu le match en entier. Pourtant, dans ce match, on n'a rien à perdre, et je ne vois pas une équipe qui veut créer l'exploit, je ne vois pas une équipe qui n'a rien à perdre, je ne vois pas une équipe qui peut se lâcher, éventuellement, montrer vraiment le niveau qu'elle a, montrer le jeu qu'elle peut produire dans le futur, le jeu qu'elle peut produire actuellement, puisqu'on a quand même une équipe qui est présente, on a une équipe jeune, mais qui a beaucoup de qualités, d'individualités, et j'en passe. Je ne vois pas une équipe qui a envie, je ne vois pas une équipe qui a envie d'y croire, je ne vois pas une équipe qui veut créer l'exploit, même si moi, à l'exploit, je n'y croyais pas. Le 4-0 contre le Bayer, je n'y ai jamais cru. après ça, encore moins. Mais on ne voit pas une équipe qui est capable de faire quelque chose. Ensoki, c'est une blague dans ce match, Ensoki, c'est du sabotage. Non mais dis-le, en fait, on te donne le maillot de la prochaine équipe qu'on affronte, c'est-à-dire Reims, et tu mets le maillot et tu marques un but contre nous. Non, parce qu'à un moment donné, c'est du sabotage ce mec. Le mec, il est imprécis, sans concentration, dans le match. Alexis Claude-Maurice, en dessous du niveau. Enfin bref, 21ème minute, on se prend le but. La défense est aux fraises, la défense est aux sanguins, tout ce que tu veux. Deux minutes plus tard, encore le Bayer qui trouve la profondeur, qui trouve l'espace. On se prend le but, heureusement, l'équipe du Bayer est hors-jeu. Mais putain, c'est compliqué quand même. 26ème minute, enfin la réaction niçoise, avec sur coup, Franck Wiery qui frappe, c'est repoussé par la défense du Bayer Leverkusen. Kamara qui arrive, qui la reprend comme elle vient, du plat du pied, et ça fait un partout. Enfin, un joueur qui tente, enfin un joueur qui essaye de faire quelque chose, parce que, putain, frapper de loin les gars, c'est pas illégal, je vous l'ai déjà dit, mais on reste malgré tout, faible, inoffensif, aucune envie, aucun pressing, les Allemands sont capables de frapper de loin, d'être précis, d'être dangereux, à chaque occasion, quand ils n'ont pas de solution, ils frappent de loin, et ils sont capables d'être dangereux, c'est ça le problème. Et c'est fou d'espérer quand même de se faire laminer par un Bayer Leverkusen et de se faire laminer dimanche prochain face à Reims pour espérer la démission qui n'arrivera jamais ou la, comment dire, le renvoi de Patrick Vira. C'est quand même incroyable. Ensoki, on en parle de Ensoki encore une fois, mais aussi Bambou, mais Ensoki qui n'est pas capable de faire le B.A.B. du football, c'est-à-dire, à un moment donné, lecture du jeu, prise de conscience, tu fais une passe correcte. Non, ça, il n'est pas capable. À quel moment on met le pied sur le ballon ? À quel moment on joue un football correct ? C'est-à-dire, passe précise, pas de déchet technique, des frappes. Du coup, je laisse le foot en débrief. 69, te débriefer cette première mi-temps. Merci à lui, c'est un supporter lyonnais. Mais, voilà, sur la chaîne Tony, ça, il y a des rivalités, il y a des concurrences, mais tous les supporters sont les bienvenus dans ma chaîne. Et là, c'est un supporter lyonnais qui va te débriefer cette première mi-temps. Le foot débrief 69, je te laisse débriefer ça. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui dans le salon Tony Sa pour cette mi-temps de ce match entre Nice et les Vercus Noirs, les amis. Eh bien, voilà. Donc, moi, je suis supporter lyonnais, mais je supporte les clubs français en Ligue Europa. Et voilà, donc à la mi-temps, au moment où on se parle, pour l'instant, il y a 2-1 pour les Vercus Noirs. Donc voilà, Nice, s'il voulait rêver, tu vois, de qualification miraculeuse pour les 16e, il devait gagner de 4 buts d'écart ce soir. Voilà, je regarde le match, là, c'est la mi-temps. Il devait gagner de 4 buts d'écart. Eh bien là, c'est quasiment impossible parce que, tout simplement, il y a une classe d'écart, clairement, entre ces deux équipes. C'est donc, c'est Nice, c'est Leverkusen qui est largement dessus dans tous les domaines, clairement, voilà, niveau possession, niveau technique, voilà, les joueurs sont beaucoup mieux organisés, ils se font, ils se font beaucoup plus de passes, voilà, les joueurs sont beaucoup plus techniques, tandis que les joueurs de Nice, ils sont trop, comment dire, ils sont gens qui veulent bien faire, c'est pas un mauvais match de leur part, c'est pas un mauvais match de leur part, mais clairement, clairement, c'est quand même trop faible, c'est quand même trop faible parce que, quand vous voyez cette équipe qui est en face, alors oui, il n'y a pas Kaya Vert, ce côté Leverkusen, mais quand vous voyez l'équipe qu'ils ont en face, ils ont des joueurs comme Demir Bay qui est incroyable, comme celui que vous voyez maintenant, Diaby, voilà, et bien Nice, c'est trop faible, c'est trop faible, ils ont tout simplement eu la possession, ils ont créé des occasions, il n'y aurait pas la défense vraiment très très faible, même s'il y a eu pas mal d'occasions, ils ont eu des tensions offensivement, c'est vraiment trop faible, et donc voilà, à mi-temps, ça fait donc 2 buts à 1 pour Leverkusen, en espérant que Nice réagisse et au moins sauve l'honneur, mais voilà, je n'ai pas envie qu'ils prennent une raclée, même si Leverkusen se crée beaucoup d'occasions, en tout cas voilà, c'était un petit plaisir de passer sur ce salon Tonissa pour dire mon avis de cette première mi-temps, en espérant que Nice réagisse et fasse un truc en deuxième mi-temps, en tout cas voilà, les amis, j'y crois, parce qu'ils ont quand même bien réagi avec camarades d'égalisation, ils ont eu des bonnes intentions, en tout cas voilà, c'est vraiment trop faible, allez, je laisse la parole maintenant à Tonissa pour cette deuxième mi-temps, c'était vraiment un plaisir de passer sur ce salon Tonissa, allez amis, tchou à tous. Merci à LeFoot en débris 69 d'avoir résumé cette première mi-temps parce que j'avais plus la force, et on reprend la deuxième mi-temps et ça va être très rapide à la fin du match, j'en avais bien qu'il y a une réaction niçoise directe sur le coufranc de Jeffrey Adelaide qui va frapper ce coufranc, une frappe relativement puissante, très flottante, le gardien du Bayer fait un mauvais arrêt, ça revient sur Dan Endoy qui va égaliser aux deux partout. Chaque accélération du Bayer, les vercus seignent, c'est danger, chaque prise de balle, c'est danger, encore une fois, Benitez qui sort des grands arrêts et qui nous sauve. Et je me suis arrêté là. Je me suis arrêté à la 70ème minute, je ne suis pas allé plus loin. Donc, Adiane que pourra, on verra le résultat, je suis en train de matcher encore en train de se dérouler là, donc on verra. Moi, j'espérais cette défaite, je ne te le cache pas, j'espérais cette défaite contre le Bayer, j'espère qu'on se prenne une tolée contre Reims dimanche et qu'enfin, on assure le renvoi de Patrick Vira. Pour quel entraîneur ? Ça, ça sera un autre débat, ça sera un sujet de live, on verra ça plus tard. Sur ce, bien évidemment, la réaction du Bayer arrive de suite, deux minutes après le but qu'on met, comment se relâcher autant, comment ne pas écouter les intuitions de Walter Benitez qui gueule juste avant le coup franc du Bayer Leverkusen qui gueule, attention les gars, tu le vois, tu le dis sur les lèvres, ça se voit, tu te donnes des consignes, faites attention les gars, mais à un moment où tu ne l'écoutes pas et encore une fois, on se prend un but sur un coup de pied arrêté comme sur le corner, combien de buts on va se prendre sur coup de pied arrêté et la compte de vos races ? Combien ? Combien ? But du cuir chevelu, s'il te plaît, ça fait 3-2. Une fois de plus, on assiste au temps fort de Leverkusen, une fois de plus, il nous presse haut, une fois de plus, il nous asphyxie en défense. À un moment donné, tu vas mettre de l'intensité dans ce match, tu vas casser les lignes, tu vas montrer tes qualités personnelles, techniques, montrer que tu es combatif comme l'a dit Patrick Vira dans les conférences de presse. Tu ne montres absolument rien. Chaque accélération du Bayer, Leverkusen, c'est danger. Chaque prise de balle, c'est danger. Encore une fois, Benitez qui sort des grands arrêts et qui nous sauve. Et je me suis arrêté là. Je me suis arrêté à la 70e minute. Je ne suis pas allé plus loin. Donc, Adiane Kepoura, on verra le résultat. Je suis en train de... Le match est encore en train de se dérouler là. Donc, on verra. Moi, j'espérais cette défaite. Je ne te le cache pas. J'espérais cette défaite contre le Bayer. J'espère qu'on se prenne une tollée contre Reims dimanche et qu'enfin, on assure le renvoi de Patrick Vira. Pour quel entraîneur ? Ça, ça sera un autre débat. Ça sera un sujet de live. On verra ça plus tard. Sur ce... Ciao, viva la Bayeta et ça, une petite défaite. C'est ça ?